Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis de la clinique Équilibre à l'Oré-de-Ville. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien de vos bords de support. Première des choses, en fait, il faut toujours laver ça à l'eau froide et surtout pas mettre d'agent assouplissant, parce que ça le dit, ça vient assouplir la fibre du bas, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment qu'il garde sa compression. On offre chez Équilibre des solutions de nettoyage qui est plus conçu, justement, pour les fibres élastiques, pour les bas. Donc, il suffit simplement de mettre un petit bouchon de savon dans l'eau puis ensuite, on fait tremper le dos avec. On ne le tord jamais non plus. Donc, on ne fait pas de mouvements de torsion comme ça. On le rince, on le presse. Vous pouvez l'étendre sur une serviette et rouler la serviette. Donc, ça va permettre de l'essorer sans le tord, nécessairement parce que ça peut venir à la longue l'étirer. On le laisse sécher à l'héryl, jamais de chaleur. Donc, pas de sécheuse, pas au gros soleil non plus. Première des choses, parce que leur transpiration peut les endommager. C'est très important de les laver. Et aussi parce qu'il va perdre de la compression à force de le porter. Donc, en le relavant, il va reprendre son serrage initial, donc la compression, exemple de 20-30. Au niveau des bas, la durée de vie est d'environ 6 mois. S'il est porté tous les jours, lavez tous les jours. Donc, au bout de 6 mois, il va commencer à perdre de sa compression. Donc, il va être de plus en plus facile à enfiler. À ce moment-là, c'est le temps de venir refaire faire les bas pour toujours avoir la compression des îles. Donc, c'était tout pour notre capsule. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter chez Kélim. Ça va nous faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada